Et régionaux, dans les assiettes de nos agents et de nos agentes. Pourquoi tu regardes et rien, ça me perturbe que ça. Aujourd'hui en Conseil métropolitain, nous avons voté une modification du plan local d'urbanisme, construire un PLU plus vert pour protéger nos villes, nos habitants, face aux effets du dérèglement climatique. Pour cela, le PLU a été enrichi de toute une série de nouvelles règles. Des nouvelles règles pour protéger les espaces naturels et agricoles, des mesures pour développer la nature en ville, par exemple préserver les arbres, planter plus, conserver les espaces verts de quartier, en créer de nouveaux. Des mesures pour répondre aux changements climatiques, grâce à la végétalisation, en luttant contre les îlots de chaleur, grâce aux plantations, grâce aux espaces de pleine terre, et à la végétalisation des toitures, des murs. Des mesures pour améliorer la qualité des nouvelles constructions, en encourageant des constructions bioclimatiques, avec des logements conçus pour résister aux fortes températures, avec des protections solaires adaptées sur les façades, une orientation bien pensée, des logements traversants pour permettre une ventilation naturelle efficace, et également des espaces extérieurs beaucoup plus grands pour un meilleur confort de vivre. Voilà, en quelques mots, les grandes lignes du PLU nouvellement enrichies. Trois ans de travail ont été nécessaires pour aboutir à cette modification, qui nous donne désormais d'un outil réglementaire majeur, pour fabriquer la ville de demain, et accélérer la transition écologique de notre territoire. Nous avons également renouvelé le dispositif d'aide à achat vélo, grâce auquel on donne un coup de pouce aux habitants, et aux salariés des entreprises de la métropole, pour l'achat d'un nouveau vélo. C'est un dispositif qui connaît un grand succès depuis sa création en 2012, avec déjà plus de 8 000 aides versées, dont 1 600 rien qu'en 2022. Nous avons fait le choix, évidemment, de renouveler ce dispositif, en doublant le budget, qui passe désormais à 400 000 euros, mais aussi en l'enrichissant pour rendre l'attribution des aides beaucoup plus souple, plus sociale, en cohérence avec les aides de l'État, et, grande nouveauté, la possibilité d'y intégrer les achats de vélos d'occasion. Nous avons aussi fait le choix de pousser une politique alimentaire beaucoup plus vertueuse pour les restaurants de Bordeaux Métropole. Une politique qui est résolument engagée auprès des producteurs et des productrices locaux, avec beaucoup plus de produits bio et régionaux dans les assiettes de nos agents et de nos agentes. C'est aussi une politique sociale, puisque nous prenons à différence de prix quasi totalement à notre charge, alors que le coût des denrées alimentaires a bondi de 35%. On ne répercute pas cette hausse dans l'assiette. Ce qui permet aux 5300 agents et agentes de la métropole d'avoir accès à une alimentation de qualité, saine et cuisinée par notre super équipe de la Régité Restaurant. Cette action, c'est un démonstrateur de ce qu'on veut impulser sur notre territoire, avec une politique alimentaire à grande échelle, en soutien à l'agriculture locale, autant que possible bio. Et d'ici 2030, cette politique alimentaire nous permettra de franchir le cap de 70% de produits régionaux, dont 50% de bio en restauration collective, comme on s'y est engagé dans notre programme alimentaire de territoire, soit plus de 15 millions de repas servis chaque année. Nous avons aussi validé les premiers projets à bénéficier d'un financement dans le cadre du dispositif de végétalisation des espaces résidentiels collectifs. Désormais, nous accompagnons aussi les copropriétés privées, bailleurs sociaux et syndiques sur leurs espaces collectifs. Sachant que 75% des espaces verts de la métropole se situent sur l'espace privé, et c'est un enjeu vraiment essentiel, à la fois pour améliorer la qualité de vie des habitants, pour renaturer nos villes et offrir un refuge à la biodiversité urbaine, et pour affronter des étés de plus en plus chauds. Sur les six premiers projets retenus, Bordeaux Métropole participera à hauteur de 440 000 euros et accordera un bonus au projet labellisé, végétal, local, ainsi qu'aux espaces ouverts au public. Et toujours dans le cadre de la politique vélo, nous avons relancé l'appel d'offres pour soutenir et renforcer le travail des associations vélo, qui œuvrent pour la promotion du vélo et des mobilités alternatives en général. Aujourd'hui, c'est un réseau qui fédère cinq associations, Cycle et Manivelle à Bègle, Vélocité sur la rive droite, Léon à vélo à Mérignac, et Turécup sur le campus, et Nouveauté, le garage moderne à Bruges. Cinq associations qui ont réuni à elles seules en 2022 4 300 adhérents et ont accueilli plus de 5 000 personnes dans leurs locaux. Elles font un travail de proximité essentiel pour faire vivre la politique vélo au quotidien, avec des actions de sensibilisation et de pédagogie, avec des vélos-écoles, avec la réparation de vélos, et en étant de véritables relais d'informations sur l'ensemble des solutions de mobilité alternative en général. Comme chaque année, nous avons assisté à la présentation du rapport égalité femmes-hommes de Bordeaux Métropole, un point annuel essentiel, puisqu'il permet d'évaluer l'engagement de notre collectivité en matière d'égalité. Nous saluons l'immense travail déployé par tous les agents qui s'impliquent au quotidien sur ce sujet absolument capital. Avec l'organisation de la quinzaine de l'égalité et de la diversité, avec le déploiement d'une vaste campagne de lutte contre le sexisme au travail, ou encore avec la création d'une ligne téléphonique interne que toute personne en situation de mal-être au travail peut désormais saisir. Nous regrettons que de nombreuses inégalités persistent au sein de notre collectivité, que ce soit en termes de sexisme au travail ou encore en matière de rémunération. Par exemple, parmi les dix plus hautes rémunérations de la métropole, neuf sont des hommes, un exemple révélateur de l'accès aux femmes au poste de direction. L'égalité entre les femmes et les hommes à Bordeaux Métropole comme ailleurs est encore loin d'être parfaite. Cela doit nous pousser à redoubler d'efforts et à ne pas perdre de vue que l'égalité est un combat qui doit se mener au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada L'égalité